Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles Pokénews avec une grosse mise à jour à venir avec des découvertes des dataminers. Il y a aussi eu plusieurs annonces officielles de Niantic avec notamment le prochain Community Day mais également l'annonce de la compensation du Community Day Parkour qui avait été un petit peu un désastre pour certains joueurs qui n'avaient pas pu jouer et chasser le Parkour Shiny pendant ce Community Day. Niantic nous annonce donc que Parkour apparaîtra plus fréquemment en Europe du 4 juillet 10h au 7 juillet 18h. Il sera également possible d'obtenir Monaflemy avec l'attaque exclusive du Community Day, l'attaque plaquage, en faisant évoluer Vigoroth pendant ce laps de temps. Et ensuite le support de Niantic a tweeté pour nous assurer que cela n'influera pas sur les apparitions de Pokémon pour les dresseurs qui seront présents au GoFest de Dortmund qui se déroulera aux mêmes dates. Autre annonce officielle c'est celle du Community Day du mois de juillet. On avait déjà la date, ce sera le dimanche 21. Il y a un nouveau créneau horaire pour ce Community Day, il se déroulera de 16h à 19h jusqu'à 20h pour faire évoluer Flobio et ainsi obtenir un Lagron avec l'attaque exclusive qui n'est pas encore révélée pour le moment. Concernant les bonus, les leurres auront comme d'habitude une durée de 3h, que ce soit les leurres traditionnelles ou les nouveaux leurres, le moussu, le magnétique, etc. Gobu apparaîtra en masse et sera disponible dans sa version Shiny. En version chromatique, il est rose, tout comme ses évolutions. Et pour le dernier bonus, les points d'expérience seront triplés pour chaque capture. Enfin, dernière pokénews dont je souhaitais vous parler aujourd'hui et pas des moindres, c'est une nouvelle mise à jour qui est en cours de déploiement, la 0.147.1. Tout d'abord, le système d'invasion. Ce serait un nouveau type de gameplay qui semble être lié au Pokémon obscur dont je vous parlais précédemment dans une autre vidéo et également à la Team Rocket. Les invasions présentent des personnages non jouables comme les leaders de team ou encore des sbires de la Team Rocket et ils se dérouleraient dans les Pokéstop. Concrètement, la Team Rocket prendrait apparemment le contrôle d'un Pokéstop et nous serons chargés de les combattre. Les invasions semblent être conçues comme des rencontres organisées avec un sbire, mâle ou femelle, un homme ou une femme, donc membre de la Team Rocket, qui utilisera des Pokémon d'un certain type particulier, que ce soit par exemple des Pokémon de type vol ou encore des Pokémon de type plante. Il y a trois parties principales qui semblent se dégager de ces invasions. Tout d'abord, le stade de la bataille, ensuite le stade de la rencontre Pokémon et enfin l'étape de purification. La purification, je vous le rappelle, c'est quelque chose qui apparaissait sur les jeux consoles, notamment dans Pokémon Colosseum. Et le Pokémon le plus emblématique est Lugia Obscur, qui est noir. Il faudra avoir un niveau minimum pour pouvoir participer aux invasions. Il faudra également disposer d'espaces libres dans notre espace de stockage de Pokémon. Les invasions auront une minuterie et elles pourront expirer. Il y a de nombreuses références aussi au nombre de Pokéballs sur le sbire et sur les Pokémon restants. On ne sait pas exactement ce que cela implique, mais ça semble être basé sur la mécanique de capture actuelle. Enfin, il y a des allusions d'invasion solo. C'est pour ça qu'on suppose qu'il y aura peut-être la possibilité de vaincre une invasion à plusieurs. Ensuite, dans le data mining de cette nouvelle mise à jour, on retrouve encore la mention des Pokémon Obscurs, qui est donc une nouvelle forme de Pokémon avec ses propres statistiques, ses propres valeurs de mouvements, de bonbons et de poussière d'étoiles. Plus de précisions également sont apportées concernant le système de purification, qui sera capable donc de convertir un Pokémon Obscur en version normale en utilisant de la poussière d'étoiles et des bonbons pour fonctionner. Vous retrouvez à l'écran la liste des Pokémon qui semblent pouvoir être purifiés pour le moment. On retrouve notamment Ratata, Ratatak, Florizar, Salamèche, Mini Draco ou encore Dracolos. Autre nouveauté, c'est une propriété un peu comme le sexe ou la forme par exemple des Pokémon. Il s'agit de l'alignement et donc il est mentionné que les Pokémon pourront être obscurs ou purifiés. Il y a aussi trois nouvelles attaques dans cette mise à jour. L'attaque Frustration qui est une attaque de type normal, l'attaque Retour de type normal également et l'attaque Synchropène, je ne sais pas si je le prononce correctement, qui est une attaque de type psy. Toujours en rapport avec les Pokémon Obscur, deux nouveaux badges apparaissent qui comptabilisent le nombre de Pokémon purifiés et le nombre de sbires de la Team Rocket battue. Deux nouveaux types de quêtes sont mentionnés, la quête Battre la Team Rocket et la quête Purifier un Pokémon. Et enfin, dernière nouveauté de cette mise à jour, c'est un nouvel objet très mystérieux qui s'appelle Root Maker et on ne sait pas pour le moment quelle serait l'utilité de cet objet s'il arrive à un moment ou à un autre dans le jeu. Voilà pour les détails concernant la mise à jour 0.147.1. La grosse nouveauté, c'est donc cette histoire de Team Rocket qui viendrait envahir les Pokéstop avec donc un nouveau système de jeu complètement inédit. N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire, à me dire ce que vous en pensez, si vous avez connu, vous, à l'époque sur les jeux consoles, le système de purification. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à consulter régulièrement l'onglet Communauté pour vous tenir informé des événements ou autres qui peuvent se dérouler et également à rejoindre la page Facebook pour ne rater absolument aucune news concernant Pokémon Go. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles PokéNews ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !